Beaucoup de pasteurs, surtout particulièrement ceux qui sont du côté présidentiel, sont emballés par ça. Voilà, nous allons créer un nouveau système. Mais vous allez créer un nouveau système sur base des actes sataniques ? Bagagnes ? Tiraillements ? Mensonges ? Quelle est cette fondation que vous allez mettre en place ? Ils vont se tromper eux-mêmes, croyant vouloir arriver à faire quelque chose. Or, Dieu a préparé un plan spécial, merveilleux pour le pays. Enlevez dans votre tête fâchée, enlevez ça. Enlevez dans votre tête Chinarambo, tout ça. C'est moi qui manque, c'est institué comme le sauveur de Noirs. Des choses comme ça, qui sont totalement fausses. C'est-à-dire qu'on emballe aussi des professeurs dans beaucoup de choses. Les professeurs de Moloto, j'ai eu à lire. Sous-titrage Société Radio-Canada la maison tout le monde pour les familles de la maison tous les jours les yeux le profiter les enfants nous sommes pour le moment mon fils je vois ce que force les gens ils viennent sur les donateurs et ici ils ont 15 ans de 26 ans et ils n'ont pas tout ça ils le disent oui ils n'ont pas divers à dire ils ne sont pas des conseils ils est très facile n'avaient pas Facebook On n'a pas aussi un site de Instagram ceux qui en produit ça ils résonnent partout dans le monde Tôpez www.disnovit.com Tôpez Orana 104 Plus 44, 74, 24, 025, 737. N'abonnez-vous, plus 44, 74, 24, 025, 737. Par là-bas. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous cultivez sur Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne d'attache. Nous vous disons infiniment merci d'avoir prêté une attention particulière à ces grands magazines. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous précisons à la prise de vue, nous avons Gédéon Loaé. La réalisation est bien sûr assurée par Jordan Paz aussi. Avec cette équipe que nous allons travailler d'entrée, mesdames et messieurs, nous traversons le mois de décembre. Dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à cette année 2020. Enfin, nous allons entamer l'année 2021. Certainement, nous prions à ce que cette année puisse être une année de grâces, une année encore où nous allons expérimenter la main et la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous sommes très heureux. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Cela se fait gratuitement pour profiter de tout ce que nous aurons à poster comme vidéo. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci à tous nos partenaires. Nous disons merci à Yadjani Sittar depuis Suisse-Irlande. Merci à la servante de l'Éternel, Maman Elena Manzila HBM qui nous fait également depuis la Suisse. Clin des spéciales à ma sœur Chouchou Natati, la véritable femme d'affaires. Le prophète et commandant, chef Blanchard Kadhafi qui séjourne du côté de l'Angola, bien sûr à Loanda précisément. Merci à vous, encore vous qui n'êtes pas abonné. Je le répète, allez vous abonner, faites le maximum de partage, mesdames et messieurs, faites des commentaires, des likes. On sait qu'il contient cette émission et cela nous permettra et nous montrera d'ailleurs si vous êtes satisfaits par rapport à tout ce que nous faisons comme travail. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un homme de Dieu, intelligent, qui parle bien et bien sûr qui n'insiste que sur l'ansi et dit l'éternel. C'est le prophète Abraham Koui qui est notre invité, j'aime sa façon de communiquer, j'aime sa façon de parler. On sent qu'il y a la sagesse, il y a l'intelligence qui est au point. Alors nous avons le plaisir de l'avoir sur ce plateau, homme de Dieu bonjour et bienvenue. Bonjour, bien aimé. La santé ça va ? Oui, le Seigneur nous fait grâce. Amen. Nous étions bénis l'autre fois et lors de votre passage, vous nous avez bien parlé hier et quand même vous avez touché beaucoup plus de matière et je crois que nous avons reçu beaucoup plus d'appels. Votre réaction par rapport à l'émission que nous avons réalisée la fois passée ? Bon, j'ai béni seulement le Seigneur de l'oeuvre que vous, que vous, bien aimé, a voulu que nous puissions effectuer, ainsi que ceux qui travaillent pratiquement avec vous, la famille Manzilla. Voilà, et venir aussi les bien aimés qui ont été attentifs, je pense à Loufoy, à Fimpa, je pense à Mata, je pense à tous ces bien aimés qui, Ilunga, Sombamania, qui suivent et qui disent que bon, c'est bon et tout ça. Et aussi ils ont fait les répercussions auprès des autres, donc c'est tout ce que nous pouvons dire. Remercier les seigneurs, remercier les bien aimés de leur encouragement en parole. Je pense aussi à la sœur Rebecca qui a bien suivi et qui, à partir de là où elle est, elle a aussi suivi et a été aussi touchée par le message. Merci beaucoup. Nous prenons le deuxième point, bien sûr, puisque déjà, il y a, comme j'ai toujours dit, la République démocratique du Congo qui traverse une période très, très difficile. Le pays se trouve dans un état chaotique et on parle de crise partout, je crois, dans tout le domaine d'ailleurs. Et le président de la République s'était décidé de consulter plusieurs parties. Et c'est vrai, la consultation a eu lieu, nous avons vu comment a été le déroulement. Et en fin de compte, le président devait rendre compte, nous dire de quoi est-ce qu'il s'agissait, comment est-ce qu'ils se sont entendus, bien sûr, avec les différents parties. Et il a tenu à s'exprimer ou à s'adresser à la nation. Nous avons tous suivi. Vous êtes prophète, homme de Dieu, vous avez suivi les messages. Quelle réaction avez-vous par rapport à ce message? Bon, les réactions, pour nous, c'est plus de faire le constat de l'accomplissement de ce que Jésus-Christ de Nazareth, Le seul vrai président, je dis encore, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai président et Dieu du Grand Congo, avait dit, Il avait dit, décembre 2019, je vais rentrer dans la phase de la destruction du système qui régit votre pays. Première phase, cette destruction est en cours. Alors, que le coup de barteau pour détruire la maison vienne de M. Félix Tshisekedi, ou de Kabila, ou de, je ne sais pas encore, de Lamouka, ou d'un autre individu, cela ne nous importe peu. Mais, c'est Jésus-Christ lui-même qui a mis en action ses anges pour détruire le système. Parce que, nous, les serviteurs de Dieu prophète, nous ne devons pas rentrer dans les analyses des gens, des appréciations humaines. Jésus-Christ avait dit aux Juifs qu'ils allaient être, que Jérusalem devait être détruite, et ils allaient être amenés captifs à travers le monde. C'est une prophétie. Ça s'est réalisé. Est-ce que c'est une bonne prophétie ? Est-ce que c'est une question de joyeux ? Non, mais c'est une prophétie. Ça s'est réalisé. Il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter. La destruction va être, va continuer d'une façon ou d'une autre. Les agitations vont continuer d'une façon ou d'une autre. Jusqu'au moment où le Seigneur, ayant détruit le système, ayant totalement affaiblit le système, va passer dans la phase 2. La phase 2 est très claire. Je vais révéler mes serviteurs qui viendront donner la prospérité à ce pays. Et vous savez que nous, les Congolais, nous en avons besoin. Parce que vous savez comment les gens vivent, comment les problèmes. J'étais très touché parce que je parlais de vous à quelqu'un qui me disait, « Mais non, l'Indélie s'occupe des orphelins. » C'est vrai ? Oui, oui. Alors moi, j'ai prié même pour ça. Mais imaginez la tâche que vous faites, les soucis que vous avez, les problèmes que vous avez face à la situation que vit le pays. Et je suis sûr qu'il y a des moments où tu ne peux pas dormir parce qu'à chaque moment, il y a des requêtes. Donc le pays va mal. Il va détruire le système. Et il va révéler ses serviteurs. Alors, c'est de ce côté où je veux plus amener les élus de Dieu. Ne rentrez pas dans cette phase de la destruction. Pour détruire ce système, Dieu n'a pas besoin, Dieu n'utilise pas les hommes de Dieu. Dieu n'utilise pas nous, les enfants de Dieu. Dieu n'utilise pas les païens. Qui se détruise entre eux ? On les voit dans les réseaux sociaux, dans les écrans, en train de manifester cela par des bagarres et tout ça. Qui se détruise ? Parce que nous, nous n'allons pas nous mettre dans la rue pour vouloir casser les choses. Nous n'allons pas nous mettre dans la rue pour aller vouloir détrôner le président là où il est ou détrôner les bureaux du Sénat ou les bureaux de l'Assemblée nationale. Ça, ce sont les histoires des païens. Alors, s'il y a des serviteurs de Dieu qui s'investissent dans ces choses, alors vous devenez aussi païens. Comment Dieu a détruit le système en Égypte ? Parce que les Égyptiens étaient organisés. Simplement par un songe que le roi, le pharaon a reçu. Et le système était pratiquement déboulonné. parce qu'il fallait trouver un autre système pour avancer. Et celui qui a mené sur le nouveau système, c'était Joseph. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de casse, mais il est venu avec une royauté veillant du ciel et nous savons comment l'Égypte s'est sauvée, la famille du Vénèque. Donc, pour vous dire tout simplement que mon message est plus pour les enfants de Dieu demandant de rentrer dans la vision messianique de Jésus-Christ, de Nazareth pour le Grand Congo. Parce que celui qui a la vision messianique ne va pas passer son temps à aller aux portes du Parlement, à aller aux portes de la présidence, passer ce temps. C'est pourquoi je disais ceci la fois passée, mon bien-aimé. Je disais ceci. Et je l'avais dit aussi à des gens parfois qui se disent « Mais ne serez-vous pas intéressés ? Pourquoi vous n'êtes pas intéressés aux consultations ? » Comment moi je vais me mettre debout ? Dieu me donne une position, un endroit où je suis aîné. Je vais encore rentrer, m'irabaisser et quitter mon droit de naisse. Toutes ces consultations-là concourent à la destruction de leur système. Ils vont former des groupes à gauche, des groupes à droite et rien de ce qui se fera par le FCC, rien de ce qui se fera par l'union sacrée, je ne sais pas de quoi il s'agit d'ailleurs, cette union sacrée, je ne sais pas formellement ce qui se fera. Enfin, n'aboutira. Sinon, que de nous permettre, Dieu permet seulement, de gérer les affaires courantes dans le système. Et ça n'a rien à voir avec ou ça ne fait pas partie de la destinée prophétique du Congo ? Tout ce qui arrive maintenant là, l'union sacrée, pour peut-être enfin créer un nouveau système, tout ce qui s'organise. Ça n'a rien à voir avec dans le plan dédié au fait. Si, parce que c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ veut créer un nouveau système. Et le nouveau système de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Et c'est la destinée prophétique de notre pays. Et j'ai parlé de la destruction, mais dit qu'avec l'union sacrée ou avec l'organisation de FCC, nous allons rentrer dans ce royaume de Dieu. Ça, c'est tout simplement des utopies. Et beaucoup de pasteurs, surtout particulièrement ceux qui sont du côté présidentiel, sont emballés par ça. voilà, nous allons créer un nouveau système. Mais vous allez créer un nouveau système sur base des actes sataniques, bagarres, tiraillements, mensonges. Quelle est cette fondation que vous allez mettre en place ? La parole prophétique a été claire. Dieu va révéler ses serviteurs. Or, les termes révélés, étaient utilisés dans le domaine photographique. Vous savez, actuellement, nous avons l'électronique, mais dans le temps, il y avait les photos, là, qui on utilisait, on les amenait dans un laboratoire, on mettait des produits et la photo sortit. Ces produits, on s'appelait les révélateurs pour révéler la photo. Ça veut dire, il y a des gens qui sont cachés. Beaucoup de gens se trompent. C'est leur beaucoup de gens qui sont là dans le FTC, qui sont là à limiter, ils croient que le bout du monde, c'est eux. La solution de ce pays, c'est eux. Et qu'à part eux, Dieu ne peut pas agir par d'autres personnes. Et comme ils sont très forts dans les bagarres, dans les agitations, dans le mensonge, ils ont médiatisé tout, ils croient que c'est nécessairement par eux que les choses vont bouger. L'homme se trompe souvent. Et ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Dieu va révéler quelque chose peut-être qu'il ne s'attendait pas, qu'il aura un aura, qu'il aura une capacité pour pouvoir manifester des choses que les gens n'ont jamais vues. Et beaucoup des choses vont changer à travers eux. Donc, rentrons dans la vision messianique. Quand vous rentrez dans la vision messianique, c'est pourquoi nous parlons de la vision messianique, c'est pourquoi nous conduisons une vision messianique. Quand vous rentrez dans la vision messianique, Dieu va te rencontrer dans cette vision pour t'utiliser afin de manifester le nouveau système. Et Dieu a déjà ses serviteurs, bien-aimés, ses servantes. Il ne faut pas vous, il ne faut pas se leurrer et laissons ces gens-là se tromper eux-mêmes. Les gens de Cache et autres, bon, on a dit que ça n'existe, c'est pas ou ça existe, bon, se tromper eux-mêmes. Les gens de la présidence se tromper eux-mêmes. Les gens de l'autre côté du Parlement se tromper, ils vont se tromper eux-mêmes, croyant vouloir arriver à faire quelque chose. Or, Dieu a préparé un plan spécial, merveilleux pour le pays. Dieu n'est pas pauvre. Dieu a déjà choisi ses serviteurs, il va les manifester et Dieu a déjà choisi une autre personne qui va venir jouer le rôle de conducteur dans ces pays. dans ces pays, nous avons dit le président souverain, roi et Dieu sera Jésus-Christ de Nazareth, il y aura des conducteurs. Effectivement. Ah oui, un pays, il faut des conducteurs, des hommes inspirés par celui qui est le chef, Jésus et qui va leur donner une sagesse, une capacité pour faire des grandes choses. Mais hommes de Dieu, je crois que les gens sont impatients. Vous avez reçu le message en 1984, il y a le prophète Kimbango qui a également parlé déjà de ce que nous sommes en train de vivre maintenant et il y a plusieurs serviteurs qui ont été aussi rêvés. Dieu les a rêvés et le fait cela. Mais les gens se posent la question, ils sont impatients tellement que la souffrance était dense et les gens se disent à quand c'est là va-t-il arriver parce qu'on a l'impression comme si les années ne font qu'ils s'ajoutaient, s'ajoutaient et l'accomplissement de la prophétie. À quand c'est là vas-tu l'arriver? Peut-être que je vais décevoir plusieurs. Dieu n'agit pas sur base de l'impatience de l'homme. Il faut enlever ça. Je suis impatient, je veux avoir ceci. Non, Dieu n'agit pas sur base de votre impatience. Dieu agit sur base des conditions qu'il donne. Les conditions qu'il donne aux Congolais sur le plan politique d'enlever dans leur tête qu'il enlève dans leur tête et je vais être direct enlever dans votre tête fâchée fâchée bête enlève ça enlève dans votre tête China Rambo tout ça enlève ça Il faut les classer dans les oubliettes. Laissez ça. Ils sont là. Ils ne sont pas des meurtriers. Ne prenez pas un fusil pour aller tuer que ce soit. Enlève dans votre tête Fayoulou. Enlève. Enlève. Mettez seulement dans votre tête quoi que ça soit utopique parce que la foi est utopique pour l'homme. Mettez seulement dans votre tête que notre président c'est Jésus-Christ de Nazareth. Enlève. Si vous êtes là le matin le président il doit voir l'impérium vous allez vous buter à des problèmes et Dieu va vous bloquer. Enlève dans votre tête Achina Rambo c'est celui qui doit apparaître enlève dans votre tête. Oh non vérité des urnes la moukane enlève dans votre tête. même si vous mettez moi moi Abraham dans votre tête ah c'est couille il y a moins 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 mais dans ta pensée que c'est lui qui a la solution mais dans ta pensée que le pays a été sauvé par le son des lagnons c'est appartenir la pensée alors le Congolais il enlève ça mais vous venez vous mettez dans votre tête Fachi Béton comme je vois plusieurs pasteurs qui l'autre même qui me dit qui me dit qui me réprochait parce que bon j'étais un peu comme il dit contre Fachi parce que j'ai parlé que Fachi c'est pratiquement un antichrist et j'avais donné les raisons il a dit un serviteur de Dieu nous nous sommes là pour le défendre vous allez le défendre contre qui ? contre Dieu ils sont là pour le défendre sachez que nous nous sommes là pour le défendre donc des enfants alors je les prenais un peu d'un un peu d'un homme des matures comme quelqu'un il me dit ah non moi je suis avec oui moi je suis là pour le défendre vous allez me défendre en fonction de quoi ? si Dieu veut me frapper toi tu vas venir me défendre tu peux seulement prier pour moi pour que je me convertisse pour que Dieu me fasse grâce comment vous allez me défendre ? donc enlevez ça dans votre tête il y en a qui sont là avec des dossiers ils attendent que Fachi face à une union sacrée et il va créer des postes pour avoir du travail enlevez ça dans votre tête vous serez déçu les gens ne pensent qu'au partage du gâteau voilà c'est ça d'autres disent bon voilà comme la majorité les gens des caches sont partis il y aura des postes vides et FCC va avoir des enlevez tout ça d'autres disent non la mouka va un jour exploser avec force enlevez tout ça dans votre tête c'est ça le Seigneur vous voulez les gens disent ah mais c'est quand commencez d'abord à enlever mettez votre espoir en Jésus Christ il agit néanmoins pour le peu à cause même du petit nombre qui ont enlevé dans leur tête tous ces gens là toutes les personnes tous les les gens qui vous savez il y en a plusieurs il y a un bien-aimé qui il y a souvent des serviteurs qui mettent dans la tête des gens qui vont être des grands chefs mais comment c'est déjà du sourire des postes est-ce que moi je serai et bon toi tu vas être récissé non c'est vraiment enlevez ça mettez de la vôtre en tête de Jésus et quand nous allons commencer à faire cela et surtout pour tous ceux qui ont pris cette position ils rentrent dans la vision messianique de Jésus Christ alors avec le peu de nombre qu'il y aura dans cette vision Dieu agira si nous sommes à 10 à 20 à 30 dans cette vision où c'est seulement Jésus Christ pour nous qui est le le souverain le roi nous allons être dans notre temps Dieu va nous utiliser mais enlever notre histoire ça ne sert à rien absolument à rien Amen merci beaucoup prophète Abraham je crois nous allons ça commence un peu à déranger parce que c'est une confusion maintenant et les gens me posent beaucoup de questions ils me disent mais comment le prophète Abraham en fait il le rejette en bloc les autres serviteurs qui se sont approchés de Fachi et de Kabila et tout qu'en sorte il n'est pas le seul peut-être à être utilisé par Dieu ces gens aussi ceux qui sont partis vers le présent de la république pour l'encadrer ont aussi le message qu'ils ont reçu de Dieu je me demande Dieu Dieu reste souverain mais comment est-ce que les gens veulent traiter veulent diriger veulent prendre Dieu comme si c'était un point qui pourra peut-être le faciliter à gagner de l'argent pensez-vous que ces gens qui sont les serviteurs qui sont tout autour de ces dirigeants ne sont pas en fait ne donnent pas l'incidule éternel à ces dirigeants par rapport à ce qui concerne leur conduite je dirais ceci que tous les serviteurs de Dieu qu'ils soient avec Faioulou avec Kabila avec Fachi même une autre personne quelconque d'influents ou de moins influents c'est une très 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 bonne chose vous connaissez le travail que nous avons c'est de prêcher Jésus Christ il faut que ces gens connaissent Jésus que celui qui est le véritable Dieu et qu'ayant prêché Jésus que celui qui est le véritable Dieu si possible les amener dans l'eau des baptêmes pour qu'ils soient baptisés aux non-puissants de Jésus Christ pour leur salut maintenant tous ces serviteurs n'ont pas nécessairement la maîtrise du message prophétique pour le pays ou bien ils n'ont pas aussi aussi ils n'ont pas la maîtrise de la doctrine de Jésus Christ alors comme ils n'ont pas la maîtrise de la doctrine de Jésus Christ et la révélation certaine des choses il y a beaucoup de choses qui exagèrent il y a beaucoup de choses où ils dévient parce que s'ils font un bon travail auprès des Kabila auprès des Tchekedi on va les voir j'ai parlé la fois passée de cette organisation de l'UDPS dont le chef est Tchekedi depuis qu'il est là je ne l'ai jamais vu ou entendu réprocher ces gens c'est très dangereux et il exagère et même quand ces gens là s'agissent et parlent il dit le peuple a parlé alors que ce sont les agitateurs de ce coin là qui ont parlé pour eux ils assimilent au peuple c'est très très dangereux et c'est une attitude d'antichrist c'est l'attitude qu'avait Hitler Hitler avait formé un groupe qui s'agitait allait casser les magasins des juifs allait faire ceci minimiser toutes les autres races et quand ces gens s'exprimaient ils disaient qu'ils étaient là le bon ils ne le reprochaient pas et j'ai donné l'exemple d'Elie attention quand même les enfants font des choses qui ne conviennent pas bien aimer il faut leur dire qu'on ne se comporte pas comme ça je l'ai bien suivi jamais d'ailleurs si vous voyez le message de la foi passée qui est passé avant la je crois la bonne fête avant le message du nouvel an ou bien le message du 30 juin aussi je crois il a pratiquement prouvé ces gens alors c'est ça où j'ai trouvé que cet homme c'était un antichrist un antichrist ne reproche jamais le mal quand il s'est fait à sa faveur non vous allez tuer quelqu'un parce que tu dis qu'il m'aime beaucoup à papa parce que tu m'aimes beaucoup tu es mais il n'a eu la police parce que il n'a eu le mot donc c'est vraiment de l'attitude des antichrists donc tous ceux qui sont avec lui avec lui il leur permet de tout faire ça c'est très dangereux et j'existe encore et quelqu'un d'autre bien me contredit c'est un message d'antichrist l'antichrist c'est quoi c'est qui c'est celui qui veut prendre la place de Dieu éviter de prendre la place de Dieu comme ils l'ont fait les serviteurs qui je suis sûr il a fait son discours là du stade prière de stade avec qui ont mis qu'ils puissent dire en tant que qui puissent se présenter en tant qu'autorité spirituelle c'est très grave alors si ces serviteurs participent dans ces choses là et bien c'est une place réservée à Dieu donc personne qui en d'autres ne peut pour nous qui connaissons la doctrine je ne peux pas m'appeler chef spirituel les gens s'appellent ça mais pour le vrai serviteur de Dieu le vrai ministre de Dieu il ne peut pas accepter d'être appelé chef spirituel c'est vrai il y a des chefs des guimbanguistes des catholiques tout ça mais un vrai serviteur de Dieu connaissant les écritures ne peut pas amener une personne s'appeler autorité spirituelle c'est extrêmement grave alors je ne dis pas que ces gens n'ont pas reçu la parole de Dieu mais je le confirme avec cette avec cette assurance mon bien-aimé Ndele parce que moi je n'ai pas parlé quand le Seigneur m'a parlé de toutes ces choses 84 j'ai visité les messagers les binza ils m'ont connu j'ai parlé aussi de ma part 84 il y a eu un signe du ciel là où je priais j'ai des signes du ciel mais j'étais un tout petit je me suis rabaissé l'étoile est venue tomber là où j'étais c'est même pas moi qui l'ai vu ce sont les voisins la nuit alors que le Seigneur me disait Jean 6,14 Jean 6,14 et j'ai lu le passage je ne me suis jamais pointé et quand je mûris ce que le Seigneur m'a dit j'ai passé par le creuset les humiliations le rejet que je devais connaître je commençais à parler et si eux ils disent qu'ils sont aussi serviteurs de Dieu auprès des fâchis moi je leur dis je suis le prophète authentique de Jésus Christ je suis prophète authentique je ne parle que de Jésus je parle de la royauté de Jésus pour ce Congo et dans l'oeuvre que je fais devant Dieu devant les anges le Seigneur m'a dit tu es conducteur en quelle année 1985 et je le dis je suis un conducteur messianique dans la vision de Jésus Christ pour le Congo je reste dans ce que Dieu m'a dit alors s'ils se sont égarés nous avons reçu le message que fasciste deviendra président mais non il y a des gens aussi qui ont reçu des messages que Kabila Père allait devenir président est-ce qu'il avait fait vraiment la volonté de Dieu il y a eu des gens aussi qui avaient reçu que Mobutu durera au pouvoir moi j'avais reçu le message que Mobutu durera au pouvoir est-ce que c'est vraiment tout ce que Mobutu faisait c'est pour ça qu'on ne doit prouver donc il y a la parole prophétique il y a la doctrine et il y a la connaissance la révélation exacte des choses alors là je leur parle carrément directement ils ont égaré beaucoup de gens dans ce que je vois quand vous voulez vous aimez quelqu'un vous aimez un chef amenez-les à régler tous les problèmes à être en ordre avec Jésus Christ soyez en ordre avec Jésus Christ soyez en ordre avec Jésus Christ quand tu es chef père d'une nation il ne faut pas que ceux qui sont avec toi commencent à faire des bévues ne les permettez jamais toi tu es chef d'une nation et les gens qui sont avec toi rentrent dans le parlement ce qui s'est passé il y a quelques jours casse les chaises tu n'es rien tu ne réproches pas mais c'est extrêmement grave je peux même dire que tu es un bandit que tu es un voyou permettez-moi le terme un chef voyou c'est extrêmement grave si par exemple je dis ceci si par exemple moi pasteur nous prêchons Jésus le musulman eux ils prêchent Allah et comme ils ont prêché Allah ils n'ont pas prêché Jésus comme moi allez bien aimé rentrez dans le mosquée commence à casser les chaises des mosquées parce que ces gens là sont des impies les gens là sont des non convertis c'est ce que font les musulmans ces gens là sont des infidèles allez allez les tuer allez bombarder les bâtiments aux Etats-Unis allez tuer les gens en France allez tout ça vous êtes un vous n'êtes plus un chrétien vous êtes quand même un voyou il faut être strict ces choses là quand nous pressons Jésus et que une personne qui nous entoure par menacer quelqu'un même un féticheur même un ganga même un sorcier le frapper parce que soi-disant qu'il est un féticheur et que toi tu ne le reproches pas tu ne le remets pas et tu ne frappes pas tu es carrément un antichrist je vous écoute excusez moi de vous abonner non non merci merci beaucoup prophète Abraham je crois en parlant la Bible dit qu'il nous devons s'examiner aussi et de prophétie nous avons vous avez l'autre fois parlé de de prophétie de la prophétie de Simon Kimbangu je suivis la prophétie de papa Alain mon lot également et ce sont des messages qui se répètent en écoutant également votre message j'ai l'impression qu'on tourne tout autour presque la même chose vous avez eu le temps d'examiner la prophétie de Simon Kimbangu d'Alain mon lot c'est à dire que je voulais d'abord faire une entre parenthèses particulièrement pour la prophétie de Simon Kimbangu il y a eu beaucoup de coloration qu'on a donné à cette prophétie pour des intérêts je vous dirai par exemple quelqu'un me dira Simon Kimbangu a été arrêté parce qu'il avait déchiré la Bible parce que c'était la Bible des Blancs Simon Kimbangu s'est institué comme le sauveur de Noir des choses comme ça qui sont totalement fausses c'est à dire on emballe aussi les prophéties dans beaucoup de choses prophéties de mon loto j'ai eu à lire certains de ses écrits parce qu'il a écrit je crois que son épouse sa défunte épouse m'avait reçu un jour il m'avait donné ces livres là il a bien écrit il a dit ce qu'il fallait dire et bon l'appareil de la royauté de Jésus pour le commun il y a aussi les prophéties des messagers les messagers quand je les ai écoutés et ils ont plus décrit le temps messagerie qui viendra les miracles qui vont commencer à se faire les choses qui vont se réaliser par exemple il y aura ça c'est les messagers mais dans tous ces messages les gens qui s'en approprient hein ils les manipulent aussi aux besoins aux besoins et nous avons des gens comme des des organisations comme des vous vame ou quelque chose comme ça couleur noire vert tout ça quelque chose comme ça qui en ajoute beaucoup de choses c'est le dieu des noirs donc des choses enfantin moi je suis sombre de teint mais j'ai des des frères des cousins qui sont des métisses et d'autres même plus proches du blanc que du noir alors leur dieu c'est qui et moi mon dieu c'est qui donc des choses enfantin tout simplement terre à terre dieu qui est esprit et le dieu qui est esprit a commencé à se révéler par les auprès des hommes et c'est pourquoi il a utilisé le peuple d'israël et les gens oublient quand dieu a visité Abraham Abraham n'était rien c'est un caldéen il n'était rien c'est pour manifester pour enseigner les peuples du monde il a utilisé le peuple d'israël c'est un peuple d'enseignement pour enseigner le monde et Jésus-Christ par la promesse a été manifesté juif dans la chair qu'il était sombre qu'il était plus clair qu'il était avec une barbe sans barbe n'importe peu mais dieu accompli il devait se faire cher alors quand maintenant il accomplit cela il est mort il est ressuscité il a envoyé son esprit pour quiconque croit chinois noir blanc et il y a des juifs même qui jusqu'à maintenant n'ont rien à voir avec le sainte esprit de Jésus il s'en fout quiconque quiconque croit sans distinction sans distinction mais maintenant dans ce choix là Dieu a un plan pour amener les nations à se tourner vers lui alors il va utiliser une nation cette nation c'est notre nation le Congo le Congo ok il a décrit à travers son prophète Esaïe une nation au delà de couche Jésus a lire même la Bible de Jérusalem de 1955 c'est une Bible qui est pratiquement invisible de 1955 vers 1555 et dans cette version il est clairement dit le couche c'est l'actuel Soudan et le prophète dit au delà c'est-à-dire le prophète vous le dit au delà du Soudan donc dans le Soudan vous êtes dans ce pays et il a parlé de beaucoup de choses et si vous voyez Moïse dit je vous rendrai jaloux par un peuple sans intelligence et dans l'étude de ce mot sans intelligence c'est un peuple barbare ça veut dire qu'auprès de de ceux qui sont qui étaient considérés comme civilisés nous étions des peuples barbares c'est pourquoi quand Léopold Dieu est venu il nous a traités comme un peuple barbare qui n'a pas d'âme on peut couper la main bon il ne sent rien bon c'est qu'on soit comme des animaux donc ces révélations ont été données et la Bible en a parlé le Seigneur va maintenant manifester un royaume pour amener le roi de la terre le royaume de la terre à se tourner vers Jésus il se sert comme il s'est servi les juifs pour manifester le le chilo le Christ il se sert maintenant d'une nation qui va être dirigée par la vision de Jésus Christ être conduit par l'esprit de Jésus Christ par le nom de Jésus Christ pour pouvoir amener les autres nations à mieux le connaître et le roi de la terre a loué son nom ça c'est très très important je crois quand même que c'est vous nous avez apporté quand même une lumière par rapport à tout ça et aujourd'hui nous parlons plus de votre message dont vous avez reçu la part de Jésus vous insistez sur le message mais que pensez-vous de ce peuple comment ou qu'est-ce que vous faites pour que ces messages puissent se rependre partout à travers le monde parce que les gens doivent quand même en bénéficier vous avez eu le message depuis 1984 et aujourd'hui est-ce qu'il y a quand même vous avez quand même une façon de faire pour que ces messages puissent atteindre au moins tout le couche c'est là où je je belis l'oeuvre des messagers même si bon dans un message il y a certaines faiblesses mais le messager de Minza pour notre temps pour notre pour pour les années je prends les années 70 jusqu'à l'année 2000 bon le messager on fait un grand travail il ne faut pas il ne faut pas minimiser les autres ils ont ils ont emmené cette cette flamme dans le coeur de beaucoup de personnes que nous sommes un peuple prophétique les messagers des Minza il y a d'autres serviteurs aussi qui ont fait ce grand travail et ils continuent à le faire et de plus en plus le les que ce soit les hommes de Dieu les enfants de Dieu et même les politiques ils sont convaincus que nous sommes un peuple prophétique nous sommes une nation prophétique je vois que vous papa Alain vous savez très bien ça vous entendez souvent ça nation prophétique mais maintenant la façon d'aborder cette chose conformément à la doctrine de Jésus Christ c'est ça un peu qui vraiment cause beaucoup de problèmes parce que c'est vrai nous sommes une nation prophétique mais nous sommes parfois beaucoup idolâtres aussi comment une nation prophétique va être idolâtre des gens qui se proclament Dieu alors que dans une nation prophétique dans une nation messianique c'est le Messie qui règne l'idolâtrie dans nos églises l'idolâtrie des personnes l'idolâtrie des biens l'idolâtrie est encore là or quand la nation prophétique quand nous aurons vraiment des personnes qui sont débarrassées de la doctrine de la de la doctrine du monde et attachés à la doctrine de Jésus ce groupe là aura un grand impact sur les autres parce que beaucoup ils sont attachés à la doctrine du monde je vous dirai par exemple moi je suis d'origine du Bakou vous verrez des groupes des gens ils commencent à dire que les Bakou sont spéciales ils sont venus du ciel je ne sais pas moi comment ils sont extraordinaires parce que c'est eux qui détiennent je ne sais pas toi tu ne connais pas Jésus tu ne vas pas détruire quoi alors il se fabrique des tatans longuis des tatans voulousis des tatans et c'est sur base de ça que par exemple des hommes comme Mouanda s'est mis et fait des troubles royaume au Congo tout ça mais non mais ça c'est vrai ça rentre dans le cadre du fait qu'ils savent que la nation est une nation prophétique mais ils mettent de leur tribalisme tout ça ils sont dans ils ne s'attachent pas à Jésus d'autres s'ils disent Dieu parle seulement à Moujimaï il est seulement là-bas qu'il est enfin bien-aimé mais c'est quoi ça vous n'êtes pas converti vous allez casser les choses déjà Dieu va vous parler de quoi donc c'est pour vous dire tout simplement que nous devons quitter l'idolâtrie nous devons quitter l'idolâtrie merci et nous attacher à Jésus Christ au Bakoko par exemple il a implanté comment on dit le siège d'une religion dont le chef est lui-même le Saint-Esprit où déjà quelqu'un déjà est sorti de là il est Jésus papa c'est quoi ça ça n'a rien à voir messianique messianique veut dire le Messie Jésus glorifié élevé et étant le fondement de tout et à celui que nous adorons celui que nous voulons que tout le monde suive et si nous sommes dans cette voie là nous allons chaque jour nous approcher à l'accomplissement des grandes choses que Dieu va faire dans ce pays merci beaucoup homme de Dieu je crois nous allons vous laisser quelques temps question de de nous expliciter en fait en ce qui concerne le message que vous avez réçu depuis 1980 parce que j'avais dit que nous allons avancer petit à petit parce que dans une émission on ne saura pas finir en fait avec le message mais du moins si aujourd'hui vous pouvez encore nous orienter en ce qui concerne le message lorsque le Seigneur vous est apparu il vous a donné les messages est-ce qu'on peut continuer avec les messages qu'est-ce que le Seigneur vous a encore dû en ce qui concerne bien sûr le Congo je vais vous donner quelques messages c'était en 1985 en 1985 j'ai vu que le pays était pratiquement dans le ténèbre ça dit que je vois le ténèbre dans le pays le ténèbre vraiment le ténèbre et je ne sais pas si c'était les anges si c'était les hommes de chair et de sang devant cette ténèbre là ils sont allés prendre un serviteur de Dieu qui était chez lui et l'ayant pris ils l'ont amené dans le palais ils l'ont fait asseoir sur une chaise et j'ai vu cette chaise était en velours velours teint clair beige clair quelque chose comme ça allant vers le blanc et qu'est-ce qui s'est passé il y a eu comme un temps mort dans le songe ces gens là ont commencé à travailler et voilà que vint les grands sommités de trois pays Corée du Sud et quand ils ont été venus voir cet homme ils ont commencé après celui qui l'a vu ils ont visité les pays alors ils sont encore rentrés voir cet homme ces trois sommités on lui a dit ceci mais ce qui est dans votre pays est merveilleux des choses que nous n'avons jamais vues extraordinaires mais comment vous avez pu faire ça 1985 il dira ce n'est pas nous qui avons fait ça j'ai toujours retenu c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a tout fait ça c'est Jésus-Christ de Nazareth alors la façon dont nous expliquait Jésus ce n'est pas tout à fait ça alors nous demandons que nous partons mais nous demandons que vous envoyez les gens chez nous nous montrer c'est Jésus-Christ de Nazareth nous apprendre c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a fait de telles choses c'est un message il y a un message qui est venu après mais j'ai un peu oublié l'année il faut que je réalise mes cales j'ai vu pratiquement ce qui s'est passé ce qui s'est passé actuellement il y avait deux grands groupes et il y avait le drapeau au milieu chaque groupe voulait prendre le drapeau et partir avec chaque groupe et se chamaillé se tiraillé jusqu'à faire toutes sortes de choses mais en se chamaillant en se tiraillant qu'est-ce qui s'est passé ils ont commencé à se fatiguer eux-mêmes il y avait un troisième groupe qui n'était pas dans cette chamarie là qui était en retrait et ils se sont remis à Jésus ils avaient la vision messianique de Jésus c'est le roi c'est celui que nous devons écouter et quand maintenant ce troisième groupe qui n'était pas dans cette turpitude est venu là où se faisaient les turpitudes de ces deux groupes qu'est-ce que nous avons vu ils ont vu que tous les deux étaient fatigués personne n'avait plus la force de tenir le drapeau et de partir avec et le groupe le groupe de ceux qui avaient la vision de Jésus Christ a pris le drapeau et il est parti avec et les autres se sont effacés ça ce sont des messages du Seigneur et beaucoup d'autres choses je me souviens de messages que nous avons reçu vers septembre l'an demi septembre octobre parce que les dates j'ai tout un tas des calepins les dates m'échappent qu'est-ce que nous avons vu nous avons vu effectivement Mouzé était au pouvoir le grand désir Kabila le grand désir Kabila était au pouvoir et on est venu le tuer dans sa maison et les gens qui étaient témoins sont encore là et ce message a été confirmé même par une dame qui a reçu un message dans ce sens ce jour-là on est venu le tuer dans sa maison et quand on l'a tué dans sa maison un jeune de son entourage quelqu'un de son entourage mais qui était influent il était jeune il a pris le pouvoir cette personne a essayé tant soit peu de réunir de vouloir recoller les morceaux de vouloir faire ceci de pouvoir arranger ceci de pouvoir vouloir régner à travers des gens qu'il plaçait d'avoir la main mise il a mis tout sur des stratégies mais ça n'a pas tenu alors la voie viendra autant voulu je vais manifester un oint et la dame qui avait eu le même message mais lui l'a fait à l'ingale un mot pas qu'au l'ami qui tant il viendra il amènera votre pays dans la félicité dans la bénédiction message de dieu message encore que j'ai reçu j'ai pu continuer lui le tout dehors du message on va s'arrêter sur le le tout les derniers pour continuer très prochainement bien sûr le message que j'ai reçu c'était exactement la nuit du 30 au 31 décembre demi moi je rentre dans une dans une pièce dans une salle et par étonnement je vois trois chaises Kassavobo était assis Mobut était assis et Muzé était assis alors brusquement Muzé je je faut sauter une petite chose maintenant comme j'étais tony de rencontrer de si grandes personnalités je voulais les saluer un à un je suis arrivé devant Kassavobo je les saluais je suis arrivé devant Mobut je les saluais je n'ai pas tendu la main je suis allé m'incliner ah le chef je suis arrivé quand je suis arrivé devant Muzé Muzé se met debout quitte sa chaise et s'en va ah Muzé la façon de moi je viens que saluer là tu n'es pas content non 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 c'est pas ça mais je dois partir je dois partir je dois partir et c'était 17 jours après ou 16 jours après on a tué on a tué moi aussi je dois partir toujours dans le songe mais il y a un homme de dieu que je connais que je fréquentais qui vient et qui m'appelle à côté il doit partir mais sachez que une personne tu vois il a les séchesses vides une personne viendra vouloir continuer pour s'asseoir sur cette chaise et il va faire de sorte aussi d'autres personnes s'asseoir sur cette chaise pour son compte mais autant voulu Dieu va susciter un roi il est revenu de la parole ce ouin là celui qui vient de maintenant conduit le pays dans la paix et la bénédiction et ça rejoint un autre message que j'ai reçu par après on me dit carrément on me parle de Kabila on me parle de Bemba et de tous ceux qui veulent absolument prendre le déchet dans ce pays on a dit je ne suis pas avec ces gens je vais élever quelqu'un qui connaît ma parole et qui la respecte et je le placerai là voilà je crois que je peux mériter là merci beaucoup prophète Abraham pour ce message je crois que c'est clair que Dieu soit vraiment loué parce que je me dis si seulement les gens pouvaient prêter attention à ce genre de message il y a de quoi que nous ne puissions pas tréboucher de temps à autre parce que le message est tellement clair tellement clair et bien interprété merci beaucoup homme de Dieu nous sommes arrivés pratiquement à la fin je crois nous allons vous recevoir très très prochainement encore pour la troisième partie ça ce n'est que la deuxième et il y aura une troisième partie qui interviendra la semaine prochaine bien sûr le mercredi ok alors les gens sont en train de vous suivre un message à tous ces enfants de Dieu c'est vrai qu'ils sont qu'ils sont en train de qu'ils ont perdu l'agitation de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays je regarde la caméra si vous permettez bien sûr je dirige ici à mes frères le Seigneur a dit je vous donne ma paix attachez-vous à Jésus soyez en paix ne rentrez pas dans les agitations les agitations ce sont les païens tout ce qu'on forme actuellement par les hommes rien ne réussira tout sera balayé et viendra la chose de Dieu la chose de Dieu vient restez dans le calme attachez-vous à la vision messianique de Jésus Christ parce que j'ai dit ceci à mon bien-aimé qui disait oh voilà Abraham dit quoi que nous les autres nous avons pas reçu des messages mais j'avais annoncé des messages demandés à vos collègues et tout ce qu'ils avaient dit s'est accompli même ce que nous vivons actuellement attachez-nous à Jésus ne rentrez pas de l'hésitation n'allez pas vendre votre âme chez des gens qui ne sont pas convertis chez des gens qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu attachez-vous à Jésus attachez-vous à la vision messianique et à cause de cette vision messianique je suis disponible pour expliquer la vision messianique la vision messianique ce n'est pas couille ce n'est pas telle ce n'est pas telle ce n'est pas telle personne qui vient se considérer comme quoi que ce soit c'est Jésus Christ de Nazareth qui est le souverain roi président de ce pays et Dieu de ce pays et nous avons été sauvés cette nation a été sauvée par le sang de l'agneau à son temps j'avais demandé les gens m'ont trouvé fou moi j'ai dit tel que je vois les choses je voudrais rencontrer Kabila Tshisekedi Tambouemamba je n'avais pas parlé de Janine Mahmoud j'avais parlé du président de la cour constitutionnelle et du général de l'armée et qu'est-ce que nous assistons seulement le président de la cour constitutionnelle partiment est malade est parti mais les gens n'ont pas écouté si on s'était rencontré il y a beaucoup de choses et pour nous pour nous dire que moi je suis le meilleur pour leur dire ceci mettons-nous ensemble c'est ça le message que je viendrai chez vous mettons-nous ensemble politiciens hommes des sciences comment nous pouvons faire que dans notre constitution Jésus-Christ de Nazareth soit institué président souverain roi et dieu de ce pays et que ça soit institué et écrit que nous avons été sauvés par son sang comment nous pouvons le faire si nous ne pouvons pas le faire s'ils ne peuvent pas le faire l'instituer constitutionnellement alors ils perdent leur temps ils n'iront nulle part mais nous savons que ceux de dieu viendront le faire et la gloire de dieu sera manifestée que Jésus-Christ vous bénisse tous soyez bénis Amen Amen Retrouvez le prophète Abraham Kouyi bien sûr sur plus de 143 plus de 143 Kouyi 900 900 233 578 578 c'est le numéro WhatsApp ok donc plus de 143 900 900 233 578 578 le numéro est affiché au bas de vos petits écrans bien sûr vous voulez ajouter quelque chose non je voulais seulement répéter parce qu'il y a beaucoup déjà parfois ils cherchent les BIC ah ok d'accord on répète plus 243 plus 243 parce que sur WhatsApp il faut toujours mettre oui plus 243 oui donc 00243 voilà ok 900 900 233 233 578 ou bien en bon français 578 578 voilà 578 c'est les numéros retrouvez l'homme de Dieu il le reçoit seul et puis il est très disponible alors vous qui avez besoin de le soutenir aussi n'hésitez pas comme j'ai toujours dit la chaîne elle est commerciale donc le passage c'est vrai tout ça il faut il faut voir avec la direction commerciale tout ça tout ça tout ça en tout cas merci beaucoup que le bon Dieu vous bénisse il y a des gens remerciés beaucoup de gens remerciés je pense à ceux qui sont en Suisse et ils savent de qui je parle à ceux qui sont en Angleterre à ceux qui sont aux Etats-Unis à ceux qui sont dans ce pays et je les remercie que Dieu les bénisse abondamment à ceux qui sont en France en Belgique merci et que le Seigneur soit loué il y a beaucoup de choses à faire et je leur ai donné en quelque sorte le programme comment nous réunir pour faire que Jésus-Christ de Nazareth soit institué Jésus que le souverain c'est ça le programme il n'y a pas que nous mettons debout allons taper les gens allons dire que nous nous sommes ceci non c'est pas ça Jésus-Christ de Nazareth et le président souverain roi et Dieu du Grand Congo Amen Amen nous sommes très bénis hommes de Dieu de votre passage nous espérons vous retrouver encore très très prochainement sinon toutes les portes sont grandement ouvertes n'hésitez surtout pas en tout cas je crois que pour aujourd'hui nous mettons un point final ici en tout cas soyez nombreux à partager cette vidéo faites des commentaires beaucoup plus de likes et là où vous n'avez pas bien compris il est très très disponible à travers le numéro que nous avons communiqué tout à l'heure nous nous retrouvons très très prochainement alors portez-vous bien bye bye à la prochaine au revoir Sous-titrage MFP. 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 ... ...